Alors, prends place, c'est du VIP gratuit. Bonjour, c'est Fred, tipster du site guinifutec.com. Dans cette vidéo, je vais passer à la loupe l'ensemble des 10 matchs de la Liga Primera Division de la 7ème journée du 25 au 27 septembre. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir l'ensemble des alertes pour les prochaines vidéos et des posts qui ont été faits dans l'onglet Communauté. Lors de la journée 6, il y a eu 125, 129 likes. Je vous rappelle, parce que j'ai beaucoup de messages désagréables disant que c'est long, je ne vais pas revenir sur la durée, c'est le maximum que je peux faire. Par contre, je vous ai mis le timecode, donc vous pouvez passer d'une période à l'autre, d'un pronostic à l'autre, et dans le descriptif aussi, vous avez le lien avec le prono concerné. Donc, si vous devez revenir en arrière ou revoir un pronostic, ça vous permet de pouvoir rapidement aller d'un pronostic à l'ordre. Mettez aussi vitesse 2, je parle suffisamment distinctement et relativement lentement, je ne peux pas faire plus. En vitesse 2, ça passe très très bien. Donc, une vidéo de 21 minutes où il y a 10 pronostics, tout au moins 10 avis, ça après c'est un petit peu de marketing, il faut bien que j'attire le chaland. Ça fait à peu près 2 minutes 13 par pronostic avec les résultats. Donc, si vous deviez regrouper l'ensemble des informations, la valeur que je vous donne dans ces vidéos, vous allez mettre une heure, ok ? Par match. Donc, ce n'est pas la peine. Si c'est trop long pour vous, cliquez sur un petit peu moins de paire de fesses et puis arrêtez de regarder Netflix. Et puis, je pense que vous allez pouvoir, dans ce cas-là, arrêter les pronostics. Parce que s'il faut tout de suite vous balancer un 1, un 2 à la tronche, voilà quoi. Bon, ceci étant dit, voyons voir les résultats. Vous, comme vous l'avez compris, je suis en forme. Et ça n'a pas, ils étaient en forme pour la sixième journée. Donc, le premier match uniquement, j'ai donné mon avis sur l'ensemble des matchs. Mais j'ai pris fermement un certain nombre de pronostics. Dont le premier match, Retafé-Atletico. Je vous avais proposé la victoire de l'Atletico. Effectivement, ils ont gagné, mais vraiment très, très difficilement. aidé par le fait que Retafé se retrouve à 10 contre 11. Mais c'était vraiment en fin de match. Ça a été très, très pénible. C'est vraiment inintéressant. Cette équipe-là, je pense que pour l'instant, je vais l'écarter. Même si, si je me souviens bien, je prévois un pronostic pour la septième journée. Bon, on va voir ça. Pour ce qui est de Séville-Valence, donc là, je pensais le Under. Donc, deux équipes à revoir. Valence, le souci, c'est qu'ils prennent deux Bugag, grosso modo, en début de partie. Ça va un petit peu mieux en allant de la partie, mais il est trop tard, quand vous avez deux Bugag de retard. Donc, 3-1, le pari est perdant. Pour ce qui est de Villarreal, Elche, il faut que je revoie Elche. En fait, je ne connais pas assez bien cette équipe. J'aurais dû peut-être me réserver. Je pensais effectivement, Villarreal, faire le minimum à un petit 2-0. Elche a marqué un but. Donc, il nous enlève le Under. Donc, ce n'est pas folichon. Le Barça, que je vous dis dans chaque vidéo, ils sont quand même en reconstruction, avec une cote misérable. Je l'avais validé parce que détecté par l'Alertalgo, c'est catastrophique. Et puis, deux cartons rouges en fin de match, à la 65e et à la 90e. Donc, vraiment, vraiment beaucoup de nervosité. Et puis, je pense qu'ils pensaient avoir le match gagné avant de l'avoir joué. Un manque de respect pour l'adversaire. Voilà, 0-0, voilà ce que ça donne. Vraiment, ils ne sont pas du tout recommandables. Pour moi, ils sont en construction. Donc, allez, prenons rapidement la 7e journée, du 25 au 25 septembre. Donc, le premier match est à la veste 20e contre l'Atletico de Madrid 2e. Donc, là, on est effectivement un petit peu aux antipodes. Donc, voilà, on va passer très, très vite. Il n'y a pas grand-chose pour à la veste. Bon, il y a quand même 4 absents, dont 3 joueurs quand même assez importants. Il y a 2 milieux de terrain et puis un défenseur. Est-ce que c'est ce qui se fait justement ressentir ? Vous savez très bien, je vous dis, 3 absents. C'est un des filtres que je mets. 3 absents de l'équipe type. Et risque de contre-performance. Donc, là, ça se fait peut-être sentir. Côté Atletico de Madrid, 3 absents, dont Gondobilla et puis Félix. Joravo Félix. Donc, bon, rien encore de très grave. Mais ils sont quand même un petit peu poussifs en ce moment aussi. L'Atletico, ils ne sont pas rassurants. Au niveau des statistiques, un très mauvais bilan du Deportivo à la veste. 6 défaites consécutives dans les 6 derniers matchs. Une seule victoire dans les 7 derniers matchs. Et le pire du pire, c'est qu'ils n'ont plus marqué dans les 3 derniers matchs. Donc, vraiment, comment voulez-vous gagner ? Les 12 derniers matchs de l'Atletico de Madrid, ils sont invaincus. Et puis, ils sont aussi invaincus dans 40 des 44 derniers matchs. Mais ça, je vous le mets parce que c'est pour voir un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas l'Atletico de Madrid. Ils peuvent s'apercevoir, quand je dis ça, que 40 sur 44, donc il y a une très belle régularité. Et que, voilà, c'est un client sérieux. à l'extérieur lors des 4 derniers matchs, et bien, ils ont remporté leurs 4 derniers matchs à l'extérieur, ce qui n'est quand même pas trop mal. Allez, voyons voir les données. Vous aurez compris un petit peu. 1,61 qui est encore acceptable. Le 2, la victoire de l'Atletico. Historiquement, en plus, c'est une bête noire. J'avais omis de vous le montrer. Voilà, Alaves ne l'a plus emporté depuis 6 matchs. Donc, une petite bête noire. Et puis, score probable de 0 pour l'Atletico. Mais attention, ils ne sont pas rassurants. Donc, je le valide encore. Espérons que ça réagisse. Parce que, bon, en face, c'est quand même Alaves qu'ils ne nous fassent pas une barcette. Bon, allez, le match suivant. Valence, 3ème contre Bilbao, 5ème. Donc là, ce sont deux équipes quand même assez intéressantes. Je vous dirai surtout au niveau de... Allez, une bonne info, c'est que surtout, Bilbao a surveillé à domicile. Vous allez voir qu'ils vont avoir tendance quand même à perdre un peu plus leurs points à l'extérieur et gagner plus à domicile. Au niveau effectif, Valence, attention, attention. 4 absents, donc 4 joueurs importants. Il y a à peu près tous les postes sont touchés. 2 défenseurs, un milieu de terrain et un attaquant. Donc, côté de Bilbao, 5 joueurs absents, dont un joueur quand même important. C'est un attaquant aussi. Au niveau des statistiques, Valence est invaincue à domicile dans 12 des 14 derniers matchs. Pour ce qui est de l'Atletico... Pas l'Atletico, ça, il fallait que je le fasse. Pour l'Atlétique Bilbao, là, ce qui est vraiment, vraiment très intéressant, et moi, je suis... Moi, tout part de la défense. Donc, là, ils ont quand même gardé leur cage inviolée lors des 3 derniers matchs. Donc, c'est du costaud. Et puis, ils sont invaincus dans 5 des 6 derniers matchs. Ils ont fait aussi moins de 2,5 buts dans leurs 9 derniers matchs à l'extérieur. Donc, malgré tout, je vous dis, attention à domicile, c'est plus intéressant Bilbao. Mais ils sont quand même costauds. Ils encaissent très peu de buts. Donc, l'Ebook nous donne 2,37. Valence qui serait favori. L'Alertalgo nous détecte le match nul. Et le under qui serait value à partir de 1,06. C'est ce que ça veut dire. À partir de 1,06. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une très forte probabilité qu'il y ait un under. Ça tombe bien. On nous le propose à 1,66. Donc, ça, vous pouvez le prendre quand même assurément. Par contre, je verrais peut-être le score 1,1 justement. Et puis, neutraliser le match nul. Donc, voilà. Le under. Le match suivant est Seville contre Espagnol. 6e contre le 16e. Une belle régularité de Seville. Espagnol, bon, il y a du mieux. Mais ce n'est pas encore ça. Ils n'ont toujours pas gagné. L'équipe est au complet pour Seville. C'est de très bon augure aussi pour la Ligue des Champions. Pour ce qui est d'Espagnol, il y a 3 absents. Donc, 2 joueurs importants. Un milieu de terrain et un attaquant, puis à dos. Et puis, un milieu de terrain barré. Donc, attention. Au niveau des stats Seville, il n'y a eu aucune défaite dans les 7 derniers matchs de toute compétition confondue. Ils sont invaincus dans 28 des 33 derniers matchs. Ils ont remporté leurs 4 derniers matchs à domicile consécutivement. Et à domicile, ils marquent une moyenne de 3 buts par match. Mais il n'y a pas, évidemment, il n'y a qu'un seul match pour cette saison. Il n'y a pas de statistiques pour Espagnol. Parce qu'ils alternent. Bon, malgré qu'ils n'ont toujours pas gagné. Mais ça alterne beaucoup entre domicile et extérieur. Donc, on n'arrive pas à faire des séries. Pour ce qui est des données, Seville a favori à 1,70. Bon, on a vu qu'ils étaient quand même capables. Effectivement, l'alerte à go détecte le match nul. On a vu qu'Espagnol a quand même accroché un peu. Moi, je crois quand même que Seville est capable de l'emporter. Donc, très certainement, même peut-être du plus petit score 1-0-2-0. On a vu que l'effectif était au complet. Moi, je vois plutôt une victoire et je validerai une victoire. Donc, voilà. Victoire de Séville, Sech. Peut-être un 0-2-0. Ça devrait bien se passer. Voyons voir le match suivant qui est le Real de Madrid contre Villarreal. Donc, le 8e contre le 14e. Très belle régularité des deux côtés. Le problème, c'est que Villarreal effrite ses points en faisant des matchs nuls. Sinon, le Real, tout va bien. Malgré tout, attention, il y a 6 absents, dont 4 joueurs quand même importants. Carvarral, Kroos, Marcello, Mendy. Je pense que déjà, c'est ces joueurs. Donc, 3 défenseurs à un milieu de terrain. Côté Villarreal, un seul absent. Au niveau des stats, ils sont invaincus, le Real, dans leurs 24 derniers matchs. Ils sont invaincus dans 33 des 34 derniers matchs. Ils sont sur 5 victoires consécutives à domicile. Ils marquent au moins 1 but dans leurs 11 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Ils ont marqué au moins 2 buts dans leurs 5 derniers matchs à domicile. Pour ce qui est de Villarreal, ils sont invaincus dans leurs 8 derniers matchs. Et ils sont aussi invaincus dans 52 des 61 derniers matchs. Donc, attention, ils pourraient peut-être accrocher. Sans trop de surprises, le Real est donné favori. L'Alertalgo ne détecte rien. Je pense que la cote est un petit peu trop faible. Effectivement, je vois le Real gagner peut-être 2-1. Mais attention, là, ce n'est pas possible de sécuriser. Attention que Villarreal ne les accroche pas. Je pense qu'il y a d'autres opportunités. Ne prenez pas ce match. On ne sait jamais du match nul. D'autant plus qu'il y a quand même des absents. Il y a des échéances qui arrivent dans 3 jours au niveau de la Ligue des Champions. Donc, attention. Déjà, de faire un match nul face à un adversaire quand même assez coriace, Villarreal. Voilà, ça serait... Bon, le Real de Madrid joue à chaque fois pour gagner. Donc, le match suivant est Mallorca contre Osasuna. Alors, Mallorca est 9e avec 8 points. Et Osasuna est 8e avec 8 points. Voyons voir le face à face. Donc, une seule régularité. Mais ça alterne quand même les résultats. On va peut-être avoir quand même un petit peu de spectacle sur ce match. Mais attention quand même, Mallorca qui a 5 joueurs absents. Dont 2 joueurs quand même importants. Un attaquant et un défenseur. Côté Osasuna, un seul joueur absent. Mallorca, au niveau des stats, a fait moins de 2,5 buts lors des 3 derniers matchs à domicile. Et il n'y a pas de stats au niveau de Osasuna. Parce que malgré tout, c'est assez positif. Ils sont invaincus dans 4 des 5 derniers matchs. Mais ça alterne entre domicile extérieur. Et puis ça alterne les résultats entre gagné et match nul. Les données nous donnent favori Osasuna à 2,60. L'Alertalgo voit le match nul. Moi, je verrais quand même peut-être une préférence pour Mallorca. Je verrais le match nul. Mais attention peut-être aussi que Mallorca serait capable quand même de l'emporter. Match peut-être probable 1-1. Mallorca est une bête noire pour Osasuna. Parce qu'il y a quand même pas mal de matchs. Là, je n'ai pas compté. Mais ça fait au moins une dizaine de matchs que Osasuna n'a plus gagné à Mallorca. Donc attention. Bon, moi, je ne le prends pas en compte. Mais voilà, je sais que certains jouent avec ça. Pour l'instant, j'ai besoin de revoir ces deux équipes. Je ne prendrai aucun pronostic sur ce match. Le match suivant est le Barça contre l'Eventé. Barcelone est 7e avec 8 points et l'Eventé est 15e avec 4 points. Voyons voir le face-à-face. Donc attention, Barcelone ne sont pas rassurants. Et il va falloir attendre avec cette équipe encore. Parce que vraiment, c'est vraiment le strict minimum. Il y a en plus 8 absents. Donc 4 joueurs quand même importants. Jordi Alba, il y a Brest Waite, il y a Sajo Aguero et puis Dembele qui n'ont toujours pas joué. Vraisemblablement, si ces joueurs étaient là, on pourrait peut-être penser qu'ils seraient un petit peu plus dans les matchs et peut-être une titularisation. Vous dire qu'ils sont vraiment indispensables et dans l'équipe type, ça serait peut-être vous en dire trop. Côté de l'Eventé, 3 absents dont aussi 2 joueurs importants en milieu de terrain. Une belle régularité malgré tout. Ils ont du mal à gagner. Ils sont à leur place actuellement au classement parce qu'ils effritent leurs points. Au niveau des stats, le Barça est invaincu dans ses 6 derniers matchs. Ils sont invaincus dans 38 des 44 derniers matchs. Il marque en moyenne à domicile 2,33 buts. Mais par contre, il concède aussi 1,75 buts à domicile. Pour ce qui est de l'Eventé, ils concèdent 1,5 buts en moyenne dans leur match. Voyons voir les données. Mais on ne va pas s'attarder. La cote est 1,33. L'Aertalgo ne voit rien. Mais je pense que la cote est trop faible. Là, effectivement, c'est pareil. C'est une bête noire. L'Eventé ne l'a jamais emporté contre le Barça au moins 10 matchs. Je ne vais pas compter. Et puis, attention, la logique voudrait quand même la victoire de Barcelone. Peut-être 2,1. Mais est-ce que l'Eventé serait capable d'accrocher ? Mais vu les cotes, on ne peut pas sécuriser. Je ne prendrai rien sur ce match. Voyons voir le match suivant qui est le Rayo Vallecano contre Cadiz. Alors, le Rayo Vallecano est 10e avec 7 points. Et Cadiz est 13e avec 5 points. Le face-à-face, ça va de mieux en mieux pour le Rayo Vallecano. En plus, ils mettent un petit peu la manière du 3-0, 4-0. Et puis, Cadiz a enfin gagné un match contre le Celta Vigo. Côté des absents, le Rayo Vallecano a un joueur absent un petit peu gênant quand même en attaque. Côté de Cadiz, c'est pareil. Trois joueurs absents, dont un attaquant, Pereira, qui est absent. Ce qui peut être gênant. Bon, malgré tout, c'est encore très peu. Ce n'est pas ces joueurs-là qui font l'équipe à eux-mêmes, à eux-mêmes, à eux-mêmes, tout seuls. Les stats, le Rayo Vallecano a marqué à domicile une moyenne de 3,5 buts. Bon, évidemment, ils ont fait 3-0 et 4-0. Donc, le calcul est vite fait. Pour Cadiz, ils ont uniquement gagné 3 matchs lors des 17 derniers matchs à l'extérieur. Ce n'est pas formidable. Malgré tout, ils sont quand même invaincus dans 6 des 7 derniers matchs à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'ils font des matchs nuls. Cadiz a marqué au moins un but dans chacun de ces matchs à l'extérieur. Donc, c'est intéressant. Il y aura certainement des buts des deux côtés. Pour ce qui est du favori, c'est Rayo Vallecano qui est donné favori à 1,60. La Lertalgo détecte absolument rien. Là, je serais quand même d'avis de donner le 1. Malheureusement, vu que la Lertalgo, en plus, ne le détecte pas, je pense que la cote est quand même un petit peu limite. Je verrai peut-être le 1,1, 2,1. Est-ce que Cadiz serait quand même capable d'accrocher ? Je ne pense pas. Bon, ça sera à revoir aussi ces deux effectifs. Il faut que Vallecano confirme. Peut-être 2-1, peut-être 1-1. Je pense qu'il y aura des buts des deux côtés. Mais je ne le validerai pas. J'attends de revoir aussi ces deux équipes que je n'ai pas vues encore beaucoup jouer. Le match suivant est Real Societal-Elche. Voilà, deux équipes quand même régulières. Bon, malgré tout, un petit peu plus de matchs nuls côté Elche. Mais ils sont quand même là. Ils ont quand même réussi à accrocher Séville à domicile. Et bon, c'est quand même à noter. Séville a quand même des ambitions. Pour ce qui est des classements, donc Real Sociedad est quand même 4e avec 10 points. Et puis Elche est 12e avec 6 points. Au niveau des absents, attention, une hécatombe. Il y a quand même beaucoup de blessés côté Real Sociedad. Il y a 10 blessés, dont 3 joueurs importants. Il se situe d'ailleurs en attaque. Et puis un milieu de terrain. Donc il y a Isaac et puis Baré Nezéa qui est absent en attaque. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Excusez-moi. Et puis milieu de terrain, David Silva qui est absent. Donc ces 3 joueurs-là ont été quand même assez bien utilisés par l'entraîneur. Je pense qu'ils feront partie de l'équipe type. Donc attention, risque de contre-performance. Côté Elche, un joueur absent. Et c'est aussi un joueur important, Bigas en défense. Les statistiques, lors des 6 derniers matchs à domicile, le Real Sociedad est invaincu. Ils sont invaincus dans 8 des 9 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Ce qui est formidable, c'est qu'en plus, ils gardent leur cage inviolée dans leurs 3 derniers matchs à domicile. Il y a eu aussi, effectivement, moins de 2,5 buts dans leurs 3 derniers matchs à domicile. Pour ce qui est de Elche, par contre, ils n'ont remporté que 6 des 39 derniers matchs. Donc voilà, ça effrite les points. Ils font beaucoup de matchs nuls. Le favori est donné à 1,36 le Real Sociedad. Bon, attention, c'est peut-être exagéré. L'Alertalgo ne détecte rien, mais ça doit être dû de la cote. La cote est trop faible, je vous dirais le 1, la cote est trop faible. Peut-être quand même se méfier de sécuriser avec le N, mais ce n'est pas possible vu les cotes. Par contre, il y aura très certainement très très peu de buts. Donc le under me semble assez probant. Et je pense plus fermement, le under qui m'a l'air d'être quand même plus sûr. Et puis la cote est quand même à 1,80 qui est pas mal. Je pense qu'il y aura très peu de buts sur ce match. Le match suivant est Betis contre Retafé. Alors, Betis est 11ème avec 6 points. Et Retafé est à la porte de la réallégation déjà. 19ème avec aucun point. Voyons voir le face à face. Donc on va passer très très vite. Je pense que malgré tout, Betis, ça alterne beaucoup. C'est pas extraordinaire. D'autant plus qu'attention, il y a 6 absents, dont 2 joueurs importants en défense. Pour ce qui est aussi de Retafé, il y a 4 joueurs absents. Et 3 joueurs quand même importants. C'est le milieu de terrain en fait qui est décimé. 3 joueurs absents, donc risque de contre-performance. Minimum un match nul. Donc c'est tout ce qu'ils pourraient espérer au mieux d'avoir. Les stats, le Real Betis est invaincu dans 21 des 23 derniers matchs. Le Real Betis a encaissé un but dans ses 8 derniers matchs de toute compétition. Donc le Real Betis est favori à 1,90. L'Alertalgo ne détecte rien. Là, je vous proposerai effectivement le 1. La cote, c'est étrange. 1,90 et l'Alertalgo ne détecte pas. Donc il y aurait peut-être aussi des possibilités de match nul. Peut-être une très courte victoire 1-0. Retafé n'est pas formidable. Je pense quand même que Betis peut l'emporter sur ce match-là. Au moins 1-0, 2-0. Bon, j'ai des doutes sur la cote. Et vraisemblablement, elle n'est pas value. Puisque l'Alertalgo ne la détecte pas. Donc je ne la prendrai pas. Le dernier match, Celta Vigo-Grenade. Alors Celta Vigo est 18e et Grenade est 17e avec 3 points. Celta Vigo, un seul point. Voilà, rien de formidable. On va passer très très vite. Au niveau des absents, Celta Vigo a son groupe au complet. Donc ça peut être intéressant. Grenade, deux absents dont un joueur important à un milieu de terrain. Au niveau des stats, Celta Vigo a perdu ses 4 derniers matchs à domicile. Il n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs. Lors des 3 derniers matchs à domicile, ils ont perdu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Pour ce qui est de Grenade, ils sont aussi sur une mauvaise série. De deux victoires en 16 matchs à l'extérieur. Donc ça ne gagne pas. Au niveau des données, on nous donne... Ah ben je ne les ai pas. Puisque ça sera effectivement un match du 27. Donc l'alerte à go ne peut rien détecter. Moi, je ferais peut-être une neutralité à un match nul. Là, ça va être difficile. 1-1-0-0. Pour l'instant, ils ne sont pas recommandables. Mis à part Grenade qui a l'air de quand même accrocher. Là, vraiment, ce n'est pas très recommandable. Je ne prendrais rien. Donc voilà, c'était le dernier match. Inscrivez-vous sur les réseaux sociaux. Je mettrai une alerte lorsque j'aurai quelque chose. Peut-être 0-0-1-1. Je ne sais pas. Il faut voir les cotes aussi. Est-ce qu'on pourrait prendre le match nul sécurisé avec le 1 ou le 2 ? Mais là, j'ai du mal. Je pense que de toute façon, il n'y aura aucun pronostic sur ce match. Je pense que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc voilà. Si vous avez apprécié votre petit like, dites-moi en commentaire si vous avez vu des pronos plus judicieux. Et je répondrai à vos questions en commentaire. En attendant, bon match. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501